pour l'installation de j'ai l'espoir on va aller dans ce site voir le site qui est là on va directement télécharger les fameuses objets on va installer les packages et tout le tralala de j'ai l'histoire il suffit directement soit de cliquer là là c'est copié et vous pouvez directement venir ici le collègue à faire un clic droit collègue là je vais valider il va directement commencer l'installation et après avoir terminé cela on va directement faire les visages du dépôt et là c'est pas diabolique à faire on va directement le faire après ça on va directement descendre jusqu'à ce que l'on installe complètement pas que trésor alors mes chers amis restez à la côte restez là et regardez directement c'est où nous pouvons réaliser tout de suite on a réalisé directement l'installation et là on va faire une fameuse mise à jour et c'est celui là qui est déjà on va directement faire on va faire directement celui-ci sans souci bon là c'est terminé j'étais même en train de vérifier directement que tout est bien et là on va faire une fameuse mise à jour après une fameuse mise à jour on va télécharger pas que trésor en tant que serveur voilà ici là il y en a même deux coeurs et tout ça bon on va en parler tout ça mais on va aller plus souvent plus souvent en même temps alors dans cette document là on ouvre là nous pouvons aussi ouvrir dans un endroit c'est le lac et nous pouvons lire tout ce qui va avec alors par exemple ici hein va traduire pour nous en français ce qui va faire du bien pour certains d'entre vous alors là vous voyez directement ici on va le dire qu'il traduit là il traduit tout ce qui va avec et là vous pouvez lire tout ce qu'il y a là-dedans mais le code est compromis surtout pas coller ce code qui est là qui est déjà traduit lorsque vous êtes sur les vitres indiquer si l'utilisateur nos routes doivent être autorisés à utiliser ce fameux paquet très seul alors tapé oui les deux à la fois à dire qu'au moment qu'on te demande est-ce que c'est route seulement qu'il doit utiliser ça ou bien l'autre personne peut utiliser ça il suffit d'accepter cela voilà je crois que je crois que par des trésorés déjà ou déjà ici 1 parce que si on tableau si d'eau à bt à bt installe pas de trésor si on le compte directement là il va nous faire comprendre directement que le fichier est directement dans le doc tout ça se trouve directement ici je crois voilà alors le fameux oui et là il va continuer son travail il va continuer son travail il va installer bon là on avait on avait dit que le document c'est pas l'installation bon merci qui n'est pas du tout bon alors là il va installer et nous on va parcourir directement dans notre fameux fichiers après ça on va installer le docker le docker que vous voyez ici supprimer toutes les anciennes versions vous pouvez aller supprimer les anciennes versions installer les paquets suivantes il va installer les paquets et porter la clé officielle de docker c'est celui là ajoutez le dépôt approprié vous ajoutez votre utilisateur aux groupes suivantes vous ajoutez votre utilisateur mais tout ce tralala ce n'est pas forcément vous n'êtes pas obligé du tout d'être pour ça pour que puisse directement trouver g s3 alors ajouter votre utilisateur à chacun de ce groupe pour redémarrer votre session utilisée en vous et des collecteurs plus à vous pour reconnecter ou pour redémarrer le système là c'est terminé là c'est la distribution des biens qui est qu'on va c'est par ici et c'est des sujets c'est là je crois que c'est la distribution au fameuse bouton nous on était là on a terminé jusqu'à là alors on va retourner au fichier qui est un agré nous sommes ici on va directement descendre là alors vous prendrez directement celui-ci voilà on va lui dire le fameuse oui qu'on nous a demandé directement celui-là on va lui dire aussi que faut-il autoriser les utilisateurs vos privés à capturer les paquets on va le dire oui tout est oui on autorise tout alors ce n'est pas nécessaire de ne pas autoriser alors que c'est mieux d'autoriser bon alors ça c'est ça c'est celle de la sécurité qu'on a déjà configuré alors on pouvait directement aller voir la configuration sur la supervision des réseaux d'informatique alors là ça se trouve ici on avait même 4,5 à 415 personnes là et qui est déjà partie c'est ce qui n'est pas du tout grave aussi même si c'est grave parce qu'on a besoin des abonnés mais peut-être le vidéo qu'il a abonné il voulait directement avoir une continuité alors qu'il voit d'autres choses par rapport à ce qu'il voulait c'est que je me comprends très bien mais cela ce n'est pas une raison suffisante il suffit directement de faire un commentaire et là on pouvait directement continuer dans votre voie alors là c'est fait cette fameuse sécurité c'est fait vous pouvez directement aller visiter et voir qu'est ce que ça donne alors vous pourrez là voilà 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 il me reste directement à passer de jusqu'à il installe toutes ses fonctionnalités et oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501